Yo, j'espère que tu vas bien. Dans ce vlog Flutter, je vais te parler d'un outil que j'utilise maintenant au quotidien qui s'appelle GitHub Copilot. Alors si tu n'as pas encore testé cet outil-là, tu vas voir un petit peu la puissance qui te permet justement d'avoir en tant que développeur les super pouvoirs décuplés du développeur par l'intermédiaire de Copilot. Et notamment ce que je te propose, c'est que dans le cadre de l'application Flutter que je suis en train de développer et qui est intégré dans la formation Flutter Ultimate, je te propose de faire une petite session de code de quelques minutes pour te montrer vraiment la puissance de cet outil. Alors juste avant de continuer, deux choses. La première, c'est que cet outil GitHub Copilot est actuellement en version de test et notamment il faut pouvoir s'inscrire pour pouvoir justement profiter de cet outil-là. Et notamment tu seras mis sur une liste d'attente et puis tu recevras un email quand ils vont faire intégrer des développeurs supplémentaires dedans. Donc moi j'ai eu la chance ou l'opportunité de pouvoir être intégré dedans et de pouvoir le tester au quotidien. Et notamment c'est un outil que tu vas pouvoir intégrer en tant qu'extension directement dans ton éditeur Visual Studio Code et notamment qui va t'aider à développer justement tout ça. Alors ce que je te propose, c'est que, hop, je vais décaler ma petite tête ici. J'ai commencé justement pour l'application, sur l'application de messagerie, à créer un espèce de petit bottom model sheet qui permet justement de pouvoir saisir, alors pas une adresse email parce que pour l'instant j'ai mis une adresse email mais au final c'est pas une adresse email qui va y avoir dedans. Potentiellement dans mon texte input, ça va être label est égal deux points et notamment ici ça va être nom du canal. Tu vois, alors là pour le coup il m'a fait un petit peu d'espagnol, je pense que c'est ça, nom du canal, je pense que c'est de l'espagnol, je sais pas, mais concrètement je vais le nommer directement en français. Mais tu vois que déjà il copilote, alors ça c'est copilote qui me l'a proposé justement, cette petite chaîne de caractère et notamment il va pouvoir autocompléter une certaine partie du code. Alors le copilote si tu veux le désactiver, ça se trouve juste en bas de ton éditeur, tu vois, tu cliques ici et tu as la possibilité de pouvoir activer ou désactiver l'extension copilote. Donc concrètement copilote va fonctionner sur pas mal de fichiers, j'ai testé en javascript, je l'ai testé sur du flutter aussi, je l'ai beaucoup testé sur flutter plus que sur du javascript. Je l'ai testé avec vue.js, je l'ai testé avec nuxt.js et notamment la version 3 de nuxt.js. Donc tu vois, ça commence déjà à implémenter un petit peu des nouveaux frameworks à l'intérieur, ça autocomplète les différentes choses du framework quasiment automatiquement et ça va en même temps analyser ton propre code. Donc c'est vraiment un ensemble justement d'analyses qui font que ça va te proposer, ça va te permettre de pouvoir créer du code quasiment à la foulée et très simplement. Alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai créé justement un petit élément là qui me permet quand je clique dessus de pouvoir saisir un nom de canal, moi ce que je voudrais c'est que ce canal là, ça serait pouvoir l'intégrer sous forme de liste à ce niveau là. Donc ce que je vais faire, je vais faire un truc relativement simple, je vais me créer une petite liste directement dans mon code, dans mon canal et notamment ici cette liste là, ça va être une liste de type liste map string dynamic. Ouais on va faire string dynamic pour l'instant puis peut-être qu'on changera ça plus tard. Alors je ne vais pas tout coder dans cette vidéo mais ça te permet déjà de monter un petit peu en compétence sur Flutter et puis en même temps de voir un petit peu la puissance que cet outil peut avoir. Donc là déjà copilote il est en train de réfléchir et il me propose un certain nombre de petites choses. Alors ce n'est pas des choses qui m'intéressent actuellement mais concrètement il m'a permis de déjà générer quelque chose. Alors ce que je vais faire ça ne sera pas une liste de messages mais ça sera liste canal et puis notamment je vais déjà commencer à mettre les petits crochets. Donc moi mon liste de canal, ce que j'aimerais bien c'est tout simplement avoir un titre, donc je vais mettre title, deux points et generals. Donc là il m'a mis general, bon peu importe. Et si je fais une virgule tu vois que je vais le laisser un petit peu réfléchir, il réfléchit toujours un petit peu en bas tu vois. Et là hop il m'a déjà auto-généré d'autres éléments. Alors déjà ça permet de t'aider un petit peu sur justement sur la base de cet outil là. Si on continue un petit peu là dedans, ce que je vais faire c'est que concrètement je vais peut-être en mettre trois pour l'instant. Voilà, ça suffira largement pour notre exemple. Donc je vais avoir plusieurs canaux et je vais vouloir générer justement ces différents canaux. Alors il va falloir que je différencie la partie où il n'y a aucun canal. Donc c'est du texte que j'ai un petit peu plus bas dans mon application. Tu vois ça se trouve juste ici, c'est cette colonne-là, c'est tout ça. Donc je vais faire une petite condition, toute simple, qui va me permettre de différencier quand j'ai des canaux ou que quand j'en ai pas. D'accord ? Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher ma liste de canaux. Je vais potentiellement le laisser réfléchir un petit peu et là qu'est-ce qu'il me propose ? Il me propose deux choses. Il me propose la première solution, tu vois, c'est de vérifier si c'est en petit et si c'est en petit de ne générer aucun canal. C'est super parce que c'est déjà ce que je suis en train d'afficher et dans le cas contraire, c'est potentiellement d'aller chercher la liste des canaux que j'ai. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire la touche tab et boum c'est parti. Je vais avoir toute ma liste qui va être pré-générée et notamment derrière ici, je vais remplacer cette partie-là parce que j'ai pas envie de simplement avoir qu'aucun canal. J'ai aussi envie d'avoir un petit peu la mise en forme que j'avais tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre comme ça, on va enlever le const parce qu'il n'est pas forcément utile et notamment ici je vais rajouter de façon à faire du code un peu propre les différents consts. Et là tu vois il m'a auto-généré, c'est les différentes données que j'ai eues en haut, c'est Copilot qui me l'a généré. Si je viens en rajouter un, là pour le coup ça sera dynamique, mais si je viens en rajouter un là par exemple, qu'est-ce qu'il va me proposer ? Voilà, c'est SGO. Pour le coup j'ai besoin de rafraîchir mon application, mais ce sont bien des données qui sont issues de mon code. Et il a analysé mon code, il a analysé ce qu'il peut trouver justement pour Copilot et notamment, enfin dans sa base de données ou dans son intelligence artificielle plutôt, donc il a été analysé justement le code pour pouvoir me proposer une solution qui me convient plutôt pas mal. Alors bon, il y a plein de petites choses sur lesquelles il faut que je travaille parce que si je me fie à ma maquette, la maquette complète qui se trouve ici, voilà, chez les différents canaux, concrètement j'ai des petites choses à mettre en place en plus. Mais à l'heure actuelle, tu vois que concrètement, les différentes propositions qui me sont faites ici restent quand même assez intéressantes. Donc ça c'est une chose qui est extrêmement plutôt sympathique avec justement le fameux Copilot. Après, il ne prend pas tout en compte aujourd'hui, notamment par exemple si tu veux ouvrir un fichier en .env, donc un fichier de configuration d'environnement, il ne va pas aller analyser. Tu as, je crois que le fichier pubspec, YML, tu vois là, il a des difficultés à pouvoir analyser ce fichier-là. Notamment, hop, on peut l'activer ou on peut le désactiver, ça c'est une autre possibilité. Après, il ne va pas toujours analyser un certain nombre de fichiers. J'ai remarqué que dans certains cas, il n'allait pas les analyser, il n'allait pas, comment dire, faire de l'autocomplétion, de la proposition de complétion. Automatiquement, Copilot, ce qu'il va faire, c'est que tu vois là, ici, je l'ai mis à analyser mon fichier pubspec, mais concrètement, sur certains fichiers, il va se mettre en désactivé pour une question certainement, parce que ça pose une problématique quand même, pour une question simplement de confidentialité de la donnée, je pense, plus qu'autre chose, c'est-à-dire que les fichiers de configuration, en règle générale, il est désactivé par défaut. C'est des fichiers sur lesquels tu peux avoir des codes de production, des machins comme ça, donc pour le coup, il est désactivé par défaut. Mais tu as la possibilité, comme je viens de le faire, de pouvoir l'activer sur un fichier de configuration, comme par exemple le fichier de configuration de pubspec YML, que j'utilise pour cette application, pour configurer les différents packages. Donc voilà un petit peu ce que te permet Copilot, et puis comme on est dans le cadre du vlog, alors dans quelques instants, je vais te donner la petite astuce de dev qui va te faire sentir beaucoup mieux, tu vas voir, ça va rendre beaucoup plus agréable ta journée. Je te fais un petit point justement sur l'avancée de cette application, parce que là, on est dans le cadre d'un vlog justement sur Flutter. Je te montre les différentes avancées au niveau justement de cette application-là. Alors, je vais juste faire une petite chose. Ce que j'ai intégré, voilà, dernièrement, hop, on va mettre ma petite tête ici là, ce que j'ai intégré dernièrement justement sur cette application-là, c'est toute la partie authentification et des connexions. Donc ça, c'est tout simplement connecté à une base de données en local sur Firebase. Tu vois, c'est mon petit serveur qui se trouve juste ici. J'ai configuré Firebase, j'ai configuré l'émulateur qui est justement l'émulateur d'authentification, et puis d'autres émulateurs dont je vais avoir besoin pour coder cette application par la suite. Donc concrètement, voilà, on en est rendu ici. Ça fait, en termes de temps pour te donner, parce que je trouve ça toujours intéressant de parler un petit peu de timing, de temps, de pouvoir évaluer le temps de développement d'une application. Et notamment ici, tu vois, pour toute cette partie-là, j'ai la partie connexion. Donc là, concrètement, ça se connecte automatiquement avec un utilisateur. Cet utilisateur-là arrive sur la home page. Notamment, je peux aller dans les settings, je peux aller dans modifier les profils, et je peux aller sur la partie des connexions. Bon, là, je vais me reconnecter, et puis j'ai la possibilité d'accéder à mes différents canaux. Bon, j'ai perdu mon petit bouton de canal, parce que je ne l'ai pas encore intégré, mais on l'intégrera un peu plus tard. Et puis, j'ai ma fameuse liste, justement. Ah ben, quand je clique sur la liste, voilà, il me le met automatiquement. Quand je clique sur la liste, ça me permet de créer un nouveau canal. Bon, ce n'est pas trop ce que je veux faire pour l'instant, mais ce n'est pas bien grave. Ça me permet de te montrer un petit peu la fonctionnalité. Donc là, en termes de temps, tu vois, j'ai commencé, pour être complètement transparent avec toi, j'ai commencé hier après-midi, mais j'ai dû bosser 2-3 heures maximum en termes de code. Ça comprend toute la configuration, la mise en place de l'application. Et puis, là, tu vois, on est le lendemain, il est midi 10. Je fais cette vidéo pour te faire le point là-dessus, et concrètement, j'en suis rendu ici. Et tu vois que quand tu sais où est-ce que tu vas, quand tu as la maquette, donc ça, c'est la maquette qu'on est en train d'essayer de respecter dans le cadre de la formation Flutter Ultimate, donc c'est une formation qui est disponible. D'ailleurs, tu as 5 chapitres complètement gratuits de la formation qui se trouvent dans la description et qui te permettent justement de pouvoir mettre un pied-l'étrier au développement d'applications mobiles avec Flutter. Et puis, en même temps, on va jusqu'à évoquer le fait de pouvoir déployer ces différentes applications sur les différents stores comme Google Play ou l'Apple Store. Donc ça, tu peux retrouver ça dans la description, tu as un lien. Je te laisserai regarder ça à tête reposée. Mais notamment, tu vois, on a quand même pas mal de petits écrans à effectuer. Moi, ce que j'ai fait actuellement, c'est donc l'écran de login. Donc, il y a des petites évolutions qui sont faites. Ça, c'est des demandes qui sont faites au niveau des élèves de la formation. Donc, pour le coup, je vais rajouter des fonctionnalités. C'est vraiment une formation qui évolue avec son temps. Donc, ça, c'est quand même quelque chose, je pense, qui est important de toute façon parce qu'en tant que développeur, tu as besoin de toujours évoluer. Donc là, pour le coup, l'écran de connexion est fait. Le profil, je l'ai fait assez rapidement. C'est-à-dire que concrètement, la page setting est réalisée. Je n'ai plus qu'à rajouter des settings supplémentaires. Et puis, l'écran de profil, pour l'instant, il y a le bouton de delete mais qui viendra beaucoup plus tard en termes de mise en forme. Et là, je suis en train de travailler sur une fonctionnalité qui m'intéresse beaucoup qui est justement le fait de pouvoir mettre en place des canaux de discussion. Un petit peu comme les différents canaux de discussion que tu peux retrouver sur Telegram. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, tu as Telegram avec les différents canaux. D'ailleurs, encore une fois dans l'inscription, tu as un canal dans lequel je te partage des petites actualités, des nouveautés, des vidéos aussi, des petites astuces, plein de choses dedans. Tu vois, j'ai des vidéos où je t'explique un certain nombre de choses sur Flutter d'ordre global. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour. Ça fait partie justement du petit package que tu as dans la description. Donc, voilà pour ce qui est justement de ce que j'ai pu mettre en place à l'heure actuelle. Ça reste plutôt fonctionnel. J'avance plutôt bien. Maintenant, là, je vais passer peut-être un peu plus de temps sur la partie canal parce que la création du canal, ça ne va pas me prendre trop de temps. Ça va être assez rapide. Par contre, le fait de pouvoir poster du contenu et de notifier les personnes en temps réel, ça, ça prendra un petit peu plus de temps. Donc, je pense que dans la prochaine vidéo, on ne sera pas loin justement d'atteindre cet objectif-là. Alors, la petite astuce pour que tu deviennes un meilleur développeur. Comme je suis en train de lancer justement ce système de vlog, d'accord ? Eh bien, je vais avoir besoin de ton aide. Et tu vas te sentir beaucoup mieux juste après. Dans la description, d'accord ? Lâche-moi simplement une petite flamme pour me dire que tu kiffes ce type de contenu. Tu kiffes les petites astuces que je peux te passer dans ces vlogs. Et tu vas voir que tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir léger. Tu vas te sentir libéré d'un poids justement, d'une petite brûlure interne qui te démange de laisser un commentaire. Donc, n'hésite pas à mettre même 2, 3, 4, 5 ou 10 flammes de façon à pouvoir faire monter ce type de contenu-là dans le référencement de Google parce que Google adore quand tu interagis avec mes différentes vidéos et notamment le fait de lâcher des commentaires. C'est vraiment la valeur la plus sûre pour pouvoir faire booster ce type de contenu. Et tu vas voir, tu vas vraiment te sentir beaucoup plus léger par la suite. Même moi, je vais mettre une petite flamme. Je te laisserai regarder dans les commentaires par la suite. Sur ce, eh bien, n'hésite pas encore une fois à aller dans la description et regarder les différentes choses que je peux te proposer. Tu prends ce que tu veux. Et puis, sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.